4. Une découverte d'Aristote C'est un thème éminemment grec que celui du droit. Dans les poètes, les tragiques, les philosophes sont comme obsédés par la découverte au sein du cosmos, des cités ou de l'histoire humaine d'un ordre harmonieux. 5. On pourrait en suivre le développement sous des termes divers chez une multitude d'auteurs, mais nous choisirons Aristote pour trois raisons. 1. Des formules aristotéliciennes nous paraissent avoir exercé une influence déterminante sur la construction de la science juridique romaine. Le texte de Cicéron commenté en apporte la preuve. Sa définition de la finalité de l'art juridique procède de l'œuvre d'Aristote. Les romains ont réputation d'avoir pratiqué l'éclectisme en philosophie. Ils ont reçu un peu de toutes les doctrines majeures de la philosophie grecque. Platon, Pythagore, l'enseignement des écoles hélénistiques, le scepticisme, l'épicurisme, surtout le stoïcisme, n'éprouvons pas de scrupules à les mélanger. On en fait reproche à Cicéron. Or, Cicéron ne négligeait pas l'œuvre d'Aristote. Il en possédait au moins des fragments et prétendait avoir résumé les topiques à l'usage des jurys consultes. Alors, Andronikos de Rode, le dernier scolar que nous lycée, donnait l'édition des cours d'Aristote et paraphrasait son éthique. Et la rhétorique, qui formait la base de l'éducation des romains, véhiculant les lieux communs et principes philosophiques grecques, tenait de la tradition d'Aristote un de ses premiers théoriciens. 2. L'œuvre d'Aristote se situe à l'apogée de l'effort philosophique grecque. Elle bénéficie des apports de Platon et de l'école de Pythagore. Il n'est pas interdit de juger qu'elle en constitue le couronnement. Il y a aussi son génie propre, moins poète que Platon, longtemps diffamé en Europe pour ses théories scientifiques que les savants modernes jugèrent périmés. 3. Il peut représenter le sommet du genre de la philosophie. Non sans raison, c'est Aristote qui fut désigné dans les écoles médiévales sous l'étiquette « le philosophe ». 3. Enfin la raison décisive. Il fut à nos yeux le premier philosophe du droit au sens strict. Les fondateurs du stoïcisme, qui ont vécu plus tard dans les empires hélénistiques et se détournèrent des affaires publiques, s'occupèrent surtout de morale. La même chose est vraie d'Épicure, quand même il tenta d'esquisser sa propre théorie de la jeunesse du droit. 4. Quitte à en faire application au gouvernement des cités, Pythagore s'intéresse au nombre, aux mathématiques et à la musique. Platon, que représente le fameux tableau de Raphaël, a les yeux tournés vers le ciel et il s'inquiète de la justice. Dans le Gorgias, la République, les lois et quelques autres dialogues, c'était d'une justice morale ou d'une justice universelle ou de politique, non pas du métier juridique. Dans le même tableau de Raphaël, Aristote regarde vers la terre, doué de cet esprit universel qui a fait de lui le modèle du philosophe, d'une curiosité encyclopédique. Peu de choses dans la vie terrestre échappent à ses observations et surtout par les phénomènes de la vie sociale quotidienne. Le commerce, le partage des richesses à l'intérieur de chaque cité, les plaidoiries des avocats, dont sa rhétorique offre à l'analyse, le comportement des plaideurs et des juges de leur conseil, les réalités judiciaires. On lui doit d'avoir dégagé le concept du droit. Sa description de la justice Tant en Grèce que pour les Romains, l'idée du droit est solidaire de celle de justice. Le langage même en est la preuve. Le corpus iuris civilis soulignera ce lien. Ius dérive de justicia. Ius a justicia appellatum. Sera-t-il noté dès les premières lignes du digeste ? Du moins, les deux mots sont apparentés. Certains romanistes de l'époque moderne proposèrent du terme une seconde étymologie. Ils voulurent rattacher le mot ius à iusum, jussum, de iubeo, jordone, avant, afin d'identifier le droit au système des lois étatiques, au commandement du pouvoir. Iubeo, jordone, afin d'identifier le droit au système des lois étatiques. Mais elle n'est guère défendable, parce que diopérer, en latin classique, n'évoquait pas un commandement. En grec, c'est le mot dikaion, que nous traduisons tantôt par juste et tantôt par droit. Nos langages européens n'ont pu se détacher sur ce point des langues anciennes. Le ministre dit de la justice s'occupe du droit, reste et reste lié morphologiquement à gerestigkeit. Voilà qui peut guider notre choix à travers l'œuvre d'Aristote. Sans doute, il a parlé du droit en des lieux divers. Dans la rhétorique comportant l'étude des discours du genre judiciaire, sa politique est une sorte de traité du droit, si l'on accorde ce mot sur le sens le plus large. On y trouvera des exemples très éclairants d'application de la méthode du droit naturel. Dans les ouvrages de métaphysique ou même la physique, il faudrait chercher les principes. On se contentera du livre V des Éthiques à Nicomac, texte qui a joué longtemps un rôle primordial dans l'éducation des juristes. Aristote y traite de la justice. En poursuivant l'analyse des finalités et des œuvres de la justice d'Iaako dikayo suné, il se trouve conduit à élucider le concept de droit, taux d'Ikaion. Suivons ce chemin. Premier acte. Se débarrasser de la notion de justice régnante dans notre entourage de provenance idéaliste. La justice serait un idéal, produit de l'esprit, être imaginaire, rêve de liberté totale et d'égalité. En d'autres termes, accomplissement dans un avenir paradisiaque de nos droits de l'homme. Mais les juristes n'en ont que faire. Non, pour Aristote, la justice sera réalité, un secteur de la réalité. De même, on devrait faire abstraction de l'idée de justice biblique judéo-chrétienne, dont la justice de l'idéalisme est d'ailleurs une dérivation. Dans les versions grecques et latines de l'Ancien Testament, il est très souvent question de justice. D'Ia ko suné justicia. Ces mots traduisant en l'hébreu, sedaka, ou terme voisin, dont mishpat, ordinement rendu par droit. Observer le droit et la justice est un leitmotiv dans l'œuvre des prophètes. Que signifient ces mots ? Ils invitent à l'obéissance, à la loi divine, à la sainteté, l'union à Dieu. Sans doute impliquaient-ils aussi une exhortation faite au roi d'assurer la paix et le bonheur du peuple, à chacun de remplir des rites religieux et de s'abstenir d'opprimer les pauvres. Mais quelle est la part des richesses revenant précisément aux pauvres ? A-t-elle veuve ? A-t-elle orphelin ? Peu d'efforts pour le mesurer. Il n'entre pas dans les intentions de la littérature prophétique de déterminer les droits de chacun. Ce terme de justice biblique, spirituelle, est sans conséquence pour l'âge védique. Avec les Grecs, nous émigrons à un autre monde. Nous considérerons la morale, ou ce qu'aujourd'hui les historiens de la philosophie appellent la morale d'Aristote. Ce n'est pas une morale au sens des modernes, point du tout, un code, un système de règles de conduite, d'impératifs que dicterait Dieu ou la raison. L'ouvrage d'Aristote, réaliste, est une description, analyse des mœurs, éthica. Le terme est au pluriel, des façons d'agir des comportements dont les diverses espèces d'hommes offrent le spectacle dans la cité et de leur disposition interne. Cela tient aussi de la psychologie, du béaviorisme ou de la caractérologie. Théophraste, disciple d'Aristote, écrivit un livre sur les caractères dont la brouillère s'est inspirée. Mais, observation intégrale. Les actes des hommes y seront perçus avec toute leur dimension dans leur dynamique naturelle. Si j'ai à décrire le TGV passant à Mâcon, j'indiquerai son orientation, qu'il tend vers Lyon, bientôt Marseille. Aristote vise à reconnaître les fins où tendraient nos comportements. Puisqu'il est question des actes des hommes, sommes-nous en droit de leur attribuer des finalités naturelles ? Nous aurons à le vérifier. Leurs tendances, une fois reconnues, on cherchera dans quelle mesure les conduites humaines atteignent au but sans rapproche ou manque de bleu chiffre d'objectif. En d'autres termes, leurs valeurs aussi vont être distinguées les vertus et vices opposés. En particulier, ce qu'est la justice et son contraire l'injustice qui font l'objet du livre V des éthiques à Nicomac. Quant à la technique de recherche, on sait qu'Aristote pratique la méthode, revenu aujourd'hui à la mode, de l'analyse du langage. Le langage spontané du peuple doit refléter, non pas toujours de manière pleinement adéquate, car nous parlons d'une façon plus ou moins impropre, les choses eux-mêmes. Aristote tente d'analyser les significations que tendent naturellement à revêtir ces termes du langage grec. Justice, diakosune, injustice, adikia ou d'autres de la même famille. Par cette voie, on atteint aux réalités que ces mots signifient. Justice générale et particulière. Dès le commencement du livre V, cette analyse linguistique le conduit à une découverte. Du terme grec, dikaiosune, il distingue deux exceptions. Cette distinction se révélera d'une importance cardinale pour les destinées de la science juridique. Comme tous les termes généraux de notre langage, le mot « justice » est polysémique. Tâchons de le sortir de son flou. Il se fait que les Grecs en usaient tantôt dans un sens excessivement large, à d'autres occasions plus strictes. Il y a de la justice une espèce qu'Aristote appelle « générale » et la seconde particulière. La vertu de justice est vertu, le type d'activité habituelle qui porte vers le bien, auquel il est naturel, que tendent nos conduites, et toujours une activité au service de l'ordre. L'ordre paraissant constitué pour les Grecs une valeur suprême, coïncidant avec le beau, avec l'harmonie. Ils ont coutume d'appeler « juste » à un premier sens l'homme qui tente à s'accorder à l'ordre cosmique universel. L'homme juste occupe au sein du monde la place propre qui lui revient, et sur le théâtre de la vie joue bien son rôle. Dans la République de Platon, l'esclave est juste qui se confine à bien faire son travail d'esclave, et ne se mêle pas du gouvernement juste, le guerrier courageux et fort qui tient sa fonction de militaire, ou le gouvernant qui gouverne, etc. Que l'ordre en tout soit réalisé, telle s'avère la finalité de la justice générale totale achevée, télé-ia. En d'autres termes, il est possible de l'identifier à l'observation de la loi morale tout entière, d'où son autre nom « justice légale ». À cet endroit est cité ce vers d'un poète grec que la justice ainsi entendue est la somme de toutes les vertus. La justice totale d'Aristote peut être rapprochée de la justice biblique. Il ne se trouva pas de juste dans Sodome. Dieu fait échapper Noé au déluge parce que Noé fut trouvé juste. Le serviteur souffrant d'Isaïe est déclaré juste. Cependant, la morale judéo-chrétienne est d'une teneur très différente, moins centrée sur l'ordre que sur l'amour. Cette première signification, quelque fréquence qu'elle puisse être dans les textes grecs, est d'une maigre utilité. La justice ainsi entendue est presque synonyme de moralité. Elle ne sert pas à distinguer et désigner un type spécifique de comportement. Aristote ne s'y arrête guère. Plus originale sera l'analyse de la justice particulière. La langue grecque dit d'un commerçant qu'il est juste lorsqu'il est honnête, qu'il ne triche pas sur le prix de la marchandise. Paie ses dettes exactement. L'homme juste est pour Aristote celui qui ne prend pas plus que sa part, ni moins que sa part, des biens extérieurs partagés dans un groupe social. Cette justice-là est une partie, mais rosse, de la justice totale. Il est naturel et inévitable que le même terme signifie tout à la fois le service de l'ordre universel ou de cette partie seulement de l'ordre universel que constitue dans la cité le bon partage des biens extérieurs. Mais le second sens présente plus d'intérêt pratique. La justice particulière forme une vertu spécifique qui ne se confond pas à l'ensemble de la moralité, mais se distinguera par exemple du courage ou de la tempérance. C'est à elle qu'Aristote consacre dans le livre V la plus grande partie de son étude. De la justice au droit. Le droit, tôt dit Caïon, sera donc l'objet de la justice, écrit saint Thomas, excellent interprète du texte d'Aristote. La fin poursuivie. C'est, disions-nous, l'ordre, l'harmonie à laquelle tend l'activité de l'homme juste. Mais on distinguera entre les justices générales et particulières, puisque nous venons de voir que leur objet diffère. Nous constaterons à la lecture de ce livre V que le droit, dit Caïon, ne prend vraiment forme qu'à l'intérieur de la seconde de ces deux justices. Justice générale et droit. Il faut nuancer. Dans la langue grecque, le mot « dicaïon » est susceptible d'emplois divers, plus ou moins précis. A la justice générale peut correspondre une sorte de droit informe, incomplet, indéterminable. Avant Aristote, la plupart des philosophes grecs n'en connurent pas d'autres. Il me semble appeler « dicaïon » cet ordre général du monde, objet de la justice, général selon Aristote. Le dialogue de Plato sur la République a ce sous-titre dans nos éditions sur le « dicaïon » « Péri tout dicaïu ». De quel endroit est-il ici question ? Le dialogue vise à restaurer l'ordre universel en premier lieu dans la cité, où la justice est inscrite en gros caractère, que soit respectée la juste hiérarchie et les différences entre le philosophe qui dirige la marche du navire, les guerriers, les travailleurs et les esclaves, et même la subordination aux hommes des bêtes et des choses, mais aussi dans le microcosme que forme chaque individu, que la raison commande au cœur, tandis que les appétits sensuels seront colloqués à leur juste place. Les lois, œuvres du roi philosophe et son substitut, ont pour office de préserver la pérennité de cet ordre. Le droit incline alors à coïncider avec l'observance des lois le plus grand nombre des philosophes de l'Antiquité qui purent entendre le mot « dicaïon », sauf à n'en user que parcimonieusement dans ce sens vague. Et Aristote, même dans sa politique, est pour un moment au début de ses éthiques à Nicomac. De là sort une idée du droit qui en fait l'instrument des règles morales, telles le droit pénal, quelquefois conçu comme un moyen d'imposer des devoirs de moralité, de sanctionner certaines offenses à la loi morale, homicides, incestes, violences, longtemps, le sacrilège, l'hérésie et l'avortement. Cette manière d'analyser les fonctions du droit criminel paraît contestable. Le « ius gentium » des Romains, ancêtre de notre droit international, semble en partie constitué de préceptes extraits de la morale hélénistique, observation des contrats, fidélité aux alliances, respect dû aux hôtes et aux misérables, et autres devoirs d'humanité. C'est en cette voie que s'engouffrera la doctrine juridique moderne qui a tiré son inspiration de la morale stoïcienne et du christianisme. La philosophie juridique moderne identifiera le droit et les lois. L'éthique d'Aristote et le digeste romain se gardaient d'une telle confusion. Les lois, instruments forgés par les Grecs au service de l'ordre universel, soit que leurs auteurs fussent des philosophes ou les fondateurs de cités, ne doivent pas être confondus avec l'ordre même que nous notions être l'objet de la justice générale. Quant à cet ordre universel, est-il correct de le désigner par le mot « droit » ? Cela est possible. Il ne vous est pas interdit de nommer droit l'harmonie générale du monde. Mais c'est un droit dont les juristes n'auront rien à faire. D'ailleurs, indicible, indéfinissable. Non, cette chose distincte et déterminée, qu'on verra bientôt signifiée par le substantif « to » d'Ikaïon, en fait, c'est dans son analyse de la justice particulière qu'Aristote vint à définir le « to » d'Ikaïon. Émergence du droit avec l'analyse de la justice particulière La seconde espèce de justice analysée par Aristote a pour fin que nous ne prennent plus ou ne reçoivent moins que sa part des biens extérieurs partagés dans un groupe. Or, cet objectif ne peut être atteint sans que d'abord ne soit mesuré, déterminer la position entre les biens ou obligations des uns et des autres. Je puis dire, traitant de l'objet de la justice particulière, qu'avec lui, nous avons affaire à quelque chose de fini, qu'il faut nommer droit. Nous voici projetés sur le terrain de l'art juridique. Pour cette mesure indispensable aux particuliers de leur part respective, écrit Aristote, il s'adresse au juge. Dicastès, appelons qu'à travers tout ce livre saint qu'Aristote fait méthodiquement l'analyse sémantique des termes dérivants de la racine d'Ikaïe. Dicayon, Sune, Dicayon, etc. Parmi lesquels est Dicastès. Quel est en effet le métier du juge ? Il a devant lui deux plaideurs qui se disputent un morceau de chant, une part d'héritage, la garde d'un enfant en cas de divorce, le montant précis d'une créance, d'une obligation, un honneur, une charge publique. Au lieu de vider par la violence leurs dissentiments, ils ont recours à la justice, c'est-à-dire au juge. Et le juge les renverra, après avoir, dans sa sentence, déterminé la part de chacun. Dans son commentaire du texte d'Aristote, Thomas d'Aquin observera que la justice particulière est d'abord la vertu du juge et des juristes, ses auxiliaires. Parmi lesquels, lorsque les lois ont pour objet de guider le travail du juge, il faudra compter les législateurs. Des particuliers n'est recueillit pour être juge, que d'exécuter les déterminations du droit dont les auteurs sont les juristes. Corollaire, pour Aristote, il est de la nature du droit au sens strict d'être politique. To dicaion politicone. On vient de voir que le fonctionnement de la justice particulière présuppose l'existence de juges. De récentes études phénoménologiques, je songe au livre de Cogèvre, ont repris la démonstration. Nul ne peut rationnellement, dans ses rapports avec autrui, s'affirmer titulaire d'un droit, si sa prétention ne se fonde sur la sentence de quelques tiers désintéressés. Il pourrait s'agir d'un arbitre librement choisi par les parties, mais ces décisions risqueraient d'être inefficaces. Pas de droit sans juge. Il n'est de juge et de juriste pour les concilier que dans des cités organisées. Aussi, faudra-t-il exclure l'existence d'un droit familial. Les rapports entre père et enfant, mari et femme, maître et esclave, en Grèce et à Rome, relevaient de l'économie. Tout au plus, pourra-t-on parler d'un commencement de droit ou d'un quasi-droit familial. De même, nous tiendrons pour plus que douteuse la possibilité d'un droit international. Certes, les cités ou ressortissants de cités diverses se disputent entre eux la possession de biens extérieurs, mais pour en traiter de façon rationnelle, manquent les moyens indispensables. Difficile de déterminer si le territoire de la Cisjordanie sont la juste part d'Israël, de la Jordanie ou de l'OLP. Manquent un juge et tout l'appareil de l'art juridiciaire. Existent des devoirs internationaux, des règles de conduite codifiées par les moralistes et reconnues par l'opinion. Lieux d'une morale pointent de l'exercice de la justice particulière. Absence d'un droit universel et maintenant, je vais approfondir en suivant le texte d'Aristote sa définition du droit. Tho d'Ikaion, c'est un bourseau de la doctrine aristotélicienne propre à retenir l'attention des spécialistes de théorie générale du droit, mais inaperçu de la plupart. Il m'est arrivé de passer à côté quand, pour commencer, je pris connaissance du texte de l'éthique en m'aidant de ses traductions en langue française. Puis, je m'aperçus dans l'original que le terme Tho d'Ikaion y revient, commenté, un nombre incalculable de fois, je n'y soise pas dans l'ordinateur. Il signifie du même coup le juste et le droit. Reconnaissons que la synthèse du juste et du droit risque de nous troubler dans nos habitudes. Droit, au XXe siècle, évoque autre chose. Par surcroît, de malheur, le français ignore le mot juste au neutre. Pour nous, le neutre, cela qui est juste, ne se distingue pas phonétiquement de l'adjectif masculin ou féminin. Les traducteurs, pour la plupart indifférents à la philosophie du droit, ont l'habitude de rendre ce neutre Tho d'Ikaion par des périphrases tout à fait improbres. La justice, les lois, l'acte juste, etc. Dans le livre V de l'éthique, j'ai une définition du droit, la première à ma connaissance et certainement pas la moindre, de toutes les philosophies du droit. Voici trois critères du Dikaion. Extrait de la description d'Aristote. On remarquera que tous trois confirment son appartenance à la justice particulière. Trois attributs du droit. 1. Un objet. Le droit est un objet extérieur à l'homme. Première conclusion résultant d'une analyse grammaticale. Tho d'Ikaion vient de l'adjectif d'Ikaios, l'homme juste dont le comportement et les dispositions internes démontrent que réside en lui la vertu de justice. S'il s'agissait d'un adjectif mis au neutre, il serait susceptible de qualifier diverses sortes de situations ou d'actions justes. Mais le substantif Tho d'Ikaion indique un étang. Quelle sorte d'étang ? Nous disions objet de la justice, de l'activité de l'homme juste et le terme des efforts du juste. Du juge. Sa finalité. Quelquefois, cette fin est réalisée dès avant que le juge ou la loi ne soient intervenues. Dans la constitution d'Athènes, naît spontanément l'observateur des couvres du droit, des relations justes qui pourront servir de modèle. Tho d'Ikaion est cela qui est juste. I de code justum est. La chose juste. Res justa. L'objet de la justice particulière est le juste partage des biens et charge dans un groupe. Il ne s'agit pas d'une substance. Le substantialisme nous paraît un vice de la pensée moderne. Mais de cette autre espèce d'étang, une relation. Le rapport le mieux ordonné où l'on reconnaît la valeur de l'ordre dans lequel se trouvent disposées les choses réparties entre des personnes. Le concept du droit présuppose une pluralité de personnes entre lesquelles a lieu un partage de choses extérieures. Par dérivation, le mot peut désigner la part revenant à chacune des personnes, le droit de tel individu. Cette exception paraît rare dans les textes grecs, alors que le terme latin « ius » et le français « droit » seront souvent employés au sens de droit individuel. Cependant, là où Aristote, au même livre V de l'éthique, parle de « dikaion patricon », de « dikaion despoticon », ces mots semblent bien signifier la situation propre qu'a le père, un complexe de prérogatives et d'obligations relativement à ses enfants ou le maître à l'égard de l'esclave. Il est vrai qu'il ne s'agit ici, puisque les rapports intrafamiliaux appartiennent en bon langage à l'économie, que d'un « quasi-droit ». Nous avions rappelé au début du cours précédent certaines des définitions multiples et contradictoires données aujourd'hui au mot « droit ». Droit objectif, ensemble de textes, plus précisément de règles de conduite, prétendant régir nos comportements. Cette formule témoigne de la mainmise à l'époque moderne des moralistes sur le droit. Confusion entre droit et moral. L'analyse d'Aristote nous sauve de cette confusion. Le métier de juriste ne consiste pas, comme celui du moraliste, à rendre l'homme juste, d'Ikaïos. Être un homme ou une femme juste et effectuer des actes justes, ne pas prendre en fait plus que sa part. En outre, nul n'est juste sans esprit de justice. La vertu de justice ne va pas sans disposition intérieure. Le d'Ikaïon est le partage, le rapport juste, la part que l'affaire du juriste est de déterminer, et il n'a pas à s'occuper de moralité subjective, pas même en principe et directement des conduites des individus. Autre exception du mot droit dans le langage actuel, droit subjectif qui est pouvoir, qualité attenante à l'individu, permission donnée au sujet d'exercer telle ou telle conduite, user de la chose à son arbitraire, etc., ou liberté naturelle laissée au sujet. Pour d'autres, le droit subjectif est avantage accordé à l'individu, avantage pur de toute charge ou obligation, droit à la santé ou à la culture. De ces deux espèces de droits subjectifs ressortissent nos droits de l'homme, L'idée des droits de l'homme est incompatible à la description réaliste que les éthiques proposent du droit. Si le droit est chose ou part de chose, il ne se confond point à une liberté. Au surplus, la part de chacun constitue toujours un mélange d'actifs et de passifs. À chaque fois qu'un citoyen se voit attribuer une propriété, il en supporte aussi les charges. Deux, une proportion. Le taux d'Icaion, précise Aristote, est une proportion, un analogon, effet d'un partage qui est proportionnel. Les déclarations des droits de l'homme promettent à tous identiquement la liberté et le respect de la dignité. Mais la liberté ni la dignité ne sont au nombre des biens extérieurs qui sont partagés. Ils n'offrent pas matière aux droits. La justice particulière n'a trait qu'aux objets qui se répartissent. Les fonctions publiques et les honneurs, biens matériels, obligations. Le droit de chacun qu'elle définit est le produit de cette division. Une quantité toujours finie. Et les parts des uns et des autres ne seront pas égales. On objectera que les citoyens sont égaux devant la justice, son position d'ailleurs contenue dans le texte de l'éthique. Et que le juge doit tenir compte de cette égalité. Que pour Aristote, le droit est une espèce d'égalité. Taux, isonne. Mais les mathématiques en Grèce n'ont pas la sécheresse des nôtres. Elles étaient soucieuses de beauté. Le mot isonne est mieux traduit par le latin aecum. A equitas. Mesure adéquate. Juste proportion. Mettant à profit la doctrine pythagoricienne, Aristote tente d'analyser ces rapports dont est formé le droit. La justice, il s'agit surtout, il s'agit toujours de la justice particulière, trouve à s'exercer dans la vie sociale en deux circonstances. Posita. Premièrement, les distributions. Une première espèce de droit a lieu dans les distributions. Dicayon, an, taïs, dianomaïs. D'où les scolastiques ont tiré leur justice distributive. Mais cette traduction est trompeuse. Elle tendrait à nous faire accroître, accroire, qu'il relèverait de la justice de faire entre tous un partage de richesse commune. Accroire, faire croire, ce qu'on sait ne pas être vrai. J'ai vu récemment quelques théologiens développer sous le couvert de la doctrine sociale catholique cette fausse interprétation. Selon le texte d'Aristote, l'office du juge est de vérifier la justice de répartition préalablement opérée. Nous ne savons pas trop par qui, mais point par le juge lui-même, et qu'elles ne pourront être égalitaires. Les fonctions publiques ne sauraient être les mêmes pour tous. Chaque Français ne peut être président de la République. Il serait injuste et impossible de faire payer le même impôt aux pauvres et aux riches. Et l'égalité des richesses matérielles est une utopie. Il conviendra d'attribuer plus de responsabilités publiques autant que faire se peut aux personnes les plus compétentes. Si une colonie est fondée et distribuée des lots de terres, les chefs de familles nombreuses recevront une plus large part. Aristote constate qu'en matière de distribution, le juste consiste en une proportion entre la quantité de choses distribuées et les qualités diverses des personnes. Quelle qualité entre ici en ligne de compte ? Selon quels critères on les apprécie ? Laissons le problème à plus tard. Petit b. Second terrain d'intervention. Les transmutations de valeurs de patrimoine à patrimoine dites par Aristote « sunalagma mata » en latin « commutationnes ». Les échanges, mais le « sunalagma » englobe aussi bien les échanges dits involontaires, « accusia », un délit et sa punition ou réparation pécuniaire que les échanges contractuels appelaient volontaires, « accusia ». Nous voici devant une espèce différente de rapports de droits. « Dicayon en dois sunalagma zin » « droit commutatif » d'où les scolastiques ont tiré leur justice commutative, expression non moins contestable. Ce n'est pas le juge, mais le commerçant qui fait les échanges. Quel est ici le rapport juste ? Il semblerait qu'il consistât dans l'égalité des prestations réciproques. Il serait juste que la peine égala la faute, principe du talion, la réparation de dommages subis, que pour une chose vendue soit payé le prix d'égale valeur. L'équilibre serait rétabli. Le juge n'aurait pas en cette hypothèse à tenir compte dans son calcul des différences entre personnes. Que vous achetiez une marchandise à un homme sage ou à un fou, à un milliardaire ou à un mendiant, le prix est le même. En matière de commutation, le dicaillon serait un rapport d'égalité simple arithmétique dit Aristote. Il ne s'en tient pas à cette conclusion. Sa manière est de procéder dialectiquement et d'avancer en dépassant ses propositions initiales. Il va réfuter le talion et dans les échanges contractuels la formule simpliste de l'égalité. Soit un échange entre les produits fabriqués par un cordonnier et un architecte, le juge, au moment d'évaluer le prix des chaussures et de la maison, devra prendre en compte les qualités différentes de ces deux métiers. Au total, les droits reconnus aux diverses personnes seront inégaux. Plus la justice en sa finance approche de son terme l'équité, l'équité parfaite, encore qu'en pratique cet effet ne soit pas toujours désirable, plus elle aura chance d'aboutir à l'inégalité des droits. Un milieu entre deux extrêmes. Pour compléter l'analyse du dicaillon, Aristote le définit pour un troisième terme, maison. Ce mot permettra de comprendre non seulement l'objet poursuivi, mais la méthode utilisée par la science du droit. Non que le thème du juste milieu sur le propre juriste, chacun sait qu'il court à travers toute la morale d'Aristote et s'applique aux autres vertus. Car toutes les vertus ressortissant à la justice générale, elles ont pour objet de concourir à l'ordre et tout ordre est un juste milieu entre des excès. La tempérance est un milieu entre débauche et mépris des plaisirs du corps. Le courage entre peur est émérité, mais ici le juste équilibre réside dans le sujet lui-même, l'homme tempérant ou courageux. Le droit au contraire appartient au monde des objets et le milieu qu'il constitue, cette proportion adéquate dont on vient de parler, a son siège in, ré, dans les choses, dit le commentaire de saint Thomas. On le cherchera par l'observation du monde extérieur. Ainsi s'éclaire la méthode. Le droit n'est pas fait de commandement que dicterait un maître. C'est au juriste de le découvrir par une suite de tâtonnements dont le texte de l'éthique fait comprendre la nécessité. Les êtres naturels du monde sublunaire, scindés entre la puissance et l'acte, ne font que tendre vers leur fin, leur forme parfaite. En pratique, ils en restent loin. Ils manquent le sommet, se laissent glisser sur la pente de l'un ou l'autre versant. Aussi trouve-t-on de par le monde beaucoup d'hommes lâches ou téméraires et très peu qu'il y ait le vrai courage. Pour la justice particulière, il en va de même, étant à réaliser dans la cité le bon partage des biens et charges extérieures. Mais il est plus que rare qu'elles y réussissent. Ne nous est donné le spectacle que de cités très imparfaites où le véritable ordre est manqué. Les proportions y sont faussées, soit par excès, soit par défaut. En Russie, le gouvernement a trop de pouvoir et en Italie pas assez. Ici, les lois laissent au patron d'énormes bénéfices. Ailleurs, on leur a trop enlevé jusqu'à leur faire perdre intérêt à l'embauche de nouveaux travailleurs et le chômage s'étend. La justice voudrait que nul ne reçoive plus ni moins que sa part. Rien de plus naturel alors si l'art juridique use d'une méthode dialectique, procédant par confrontation d'exemples et d'opinions contradictoires, parce que chaque opinion reflète quelque aspect de la réalité. Il s'impose dans tout procès d'abord d'entendre les plaidoiries des deux adversaires et de confronter les thèses opposées des jurys-consultes dont l'une veut que soit attribuée trop et l'autre pas assez. Pour Aristote, qui agrémente sa démonstration de figure géométrique afin d'atteindre le juste milieu, il faut au juriste ajouter ici et retrancher là, partant des extrêmes chercher le milieu. C'est à partir et à travers les déviations en sens divers des uns et des autres que sera trouvée la voie droite. Combien parfaitement adaptée à l'art judiciaire cette méthode dialectique en train de revenir à l'honneur, en particulier dans l'école de Perelman, les modernes lui ont reproché d'être incertaines, génératrices de discussions vaines et interminables. Nos traités de logique du droit lui substituent une autre méthode, empruntant aux mathématiques leur modèle de raisonnement strict. Il voudrait que le juge déduisit ces solutions de lois imposées arbitrairement par une puissance souveraine. La dialectique au contraire ayant à leurs yeux le défaut de n'aboutir à rien. Mais ces critiques portent à faux. Ainsi que dans les discussions de la scolastique médiévale, un maître met un terme au débat en lui apportant une conclusion ferme. A fortiori, est-ce le cas de cette procédure ? L'opération ne se conçoit pas sans la présence active du juge doté du pouvoir de trancher. Il clonge le procès par une sentence. Une sentence est une opinion non scientifiquement démontrée, cependant fondée, éclairée par la controverse dialectique qui a pris en considération sur une même cause les points de vue de multiples interlocuteurs. C'est ainsi que le juge aboutit à des sentences particulières et que la dialectique produit des Zohoroi. Ces règles générales dont on ne se passe pas la vie judiciaire. Dont on ne se passe pas la vie judiciaire. Je n'entre pas dans les détails. Il s'ensuit de cette philosophie que l'organisation judiciaire et la procédure, un bon recrutement des juges, leur indépendance et leur niveau intellectuel importent beaucoup plus que l'existence de codes. Retenons ce point. Selon l'analyse Aristote le droit de découvrir par observation de la réalité sociale et confrontation de points de vue divers sur cette réalité parce que le droit objet de la justice au sens particulier du mot est précisément ce milieu. La bonne proportion des choses partagées entre membres du groupe politique. Le droit se découvre par observation de la réalité sociale.